Cher journal, le séjour à Minen me parait long et fatigant. Mon petit confort dans un lit bien douillet et du calme autour de moi me manque. D'autant plus que les disputes et chamailleries n'arrêtent pas. J'ai l'impression que ça fait trois jours que je vis dans une cour de récréation. Bon, j'exagère un peu ou peut-être que c'est la fatigue qui parle, mais je t'avoue qu'un peu de calme et repos ne sont pas de refus. Malgré le peu de confort, les distractions ne manquent pas. Téléphone, discussion sans fin, discussion futile, achat, dispute, alors que ces jours bénis devraient être pour Allah seul. Pour nourrir et purifier ma propre âme, je me surprends à divaguer. Cher, Inch'Allah. Je ne lâche rien et continue mes routines d'adoration que je me suis fixées pour mon hajj. Invocation, Qur'an, Dua, Zikr, sourire, être au service des autres pèlerins. Je tiendrai, bi'idnillah, jusqu'au bout et le repos sera pour plus tard. C'est en quelque sorte la dernière ligne droite de mon hajj. Pour ces derniers jours, on fait la lapidation des trois stèles, comme je kiffe traverser ces tunnels avec cette synergie de temps de musulmans qui marchent dans une seule et même direction. J'aime mon seigneur pour cet immense cadeau qu'il m'accorde vivre et ressentir. Aujourd'hui, j'ai lapidé les trois stèles. En commençant par lapider la petite stèle, stèle sept fois. Puis, je me suis retirée pour invoquer mon seigneur. Ensuite, j'ai lapidé la stèle du milieu sept fois et invoqué mon seigneur. Pour finir, par lapider la grande stèle sept fois. Et de retour, encore sous ma tente Aminène pour encore et encore invoquer mon créateur. N'est-ce pas le but de ce hajj ? J'ai beaucoup aimé me créer ma bulle spirituelle où je peux me connecter en liaison directe avec mon créateur. Je suis fatiguée, épuisée, mais en même temps, j'aimerais que ce séjour perdure. Cet épisode t'a plu ? Partage-le ! Et pour en apprendre encore plus sur la Umrah et le hajj, rejoins le programme Destination Mika des Futurs Hajettes qui t'explique en profondeur comment faire de ton pèlerinage un voyage exceptionnel. Abonne-toi et retrouve-moi sur les réseaux. Que la Baraka d'Allah soit avec toi. A très vite !